Bonjour, je m'appelle Maxime, je viens du Québec, puis aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de voyage, qui a un lien avec les langues, vous allez voir. Donc, en 2015, j'ai voyagé pendant un an, puis le cœur de mon voyage, c'était la Géorgie. C'est un pays où je rêvais d'aller depuis un bout, puis c'est un pays qui me fascinait. Mais, à ce moment-là, dans l'histoire, je suis en Estonie, à Viljambi, dans un petit café. Donc, je suis assis, je mange, je prends un chocolat chaud, puis soudainement, il y a quatre jeunes étudiantes qui rentrent dans le café. Puis, ils s'expriment d'un, mon Dieu, on doit être les seuls touristes ici. Puis, à côté de moi, il y a une autre table avec deux touristes qui leur disent, ben non, nous autres aussi, on est des touristes, d'où c'est que vous venez, tu sais. Fait que là, les quatre filles, ils disent, bon, moi, je viens de l'Allemagne, moi, je viens de l'Autriche, moi, je viens de l'Italie. Puis, la dernière, elle dit, moi, je viens de la Géorgie. Fait que moi, j'entends ça, tu sais. Puis, je me dis, il faut que je parle. Mais, un peu gênée quand même. Fait que, j'essaie de trouver le moment opportun, que les filles s'assoient, puis il y en a une qui se lève, puis qui va chercher un jeu de Scrabble. Scrabble. Fait que, ce qui se passe, c'est qu'un jeu de Scrabble estonien, il n'y a pas toutes les lettres d'un qui est en anglais, eux autres s'apprêtent à jouer en anglais, mais moi, la veille, j'ai joué au Scrabble avec une estonienne. Fait qu'on a fait nos propres règles, puis le A, le A avec deux points, c'était le X, puis le E, le O avec deux points, c'était le... Bref, on a notre set de règles, puis eux autres, je sais qu'ils s'embarquent là-dedans, puis qu'ils n'auront pas tout ça en tête, là. Fait que, ils s'installent, puis je me dis, c'est le moment. Je me lève, je m'envoie les voir, puis je leur dis, oh, si vous voulez, je peux vous expliquer comment jouer au Scrabble en anglais, avec un jeu estonien. Fait qu'ils m'ont comme, ah, ben oui, fait que là, je leur explique tout ça, puis à la fin, ils me disent, tu veux-tu t'asseoir puis jouer avec nous autres? Fait que là, c'était comme l'occasion rêvée, tu sais, puis j'ai dit non! J'ai choqué, je suis allé me rasseoir, je leur ai dit, ah, mais là, je pars bientôt, là, je pense que... C'est pas mon... mon plus grand moment de fierté. Mais, ça s'arrête pas, là, parce que lentement, le café se remplissait. Puis d'ailleurs, il y avait comme une grande vague de gens qui sont arrivés à ce moment-là, puis moi, j'avais une grande table, j'étais assis là tout seul. Fait que je me dis, bon, je vais me lever, m'aller m'asseoir avec eux autres, puis ils m'ont laissé la table pour du monde, tu sais. Fait que je me lève, puis là, je leur dis, ah, ben finalement, peut-être que je m'envoie d'avoue. Ils vont comme, ben oui, ben oui, viens-t'en. Fait que là, je m'assis un peu avec un air naïf, je leur demande, ouais, d'où c'est que vous venez? Fait que là, la première me dit l'Italie, tu sais, l'Italie, l'autre, l'Allemagne, l'Autriche. Puis la dernière, elle dit, ben moi, je viens de la Géorgie, puis j'ai comme, oh, mon Dieu, pour vrai! Je m'en vais en Géorgie, puis j'ai vraiment l'écoutume de ton pays, tu sais. Fait que là, la fille, les Géorgiens aiment beaucoup leur pays, fait qu'elle est déjà très contente de me parler de tous les endroits que je dois visiter. Fait que là, déjà, elle s'emporte, elle s'emporte, je lui dis, attends un peu, je vais aller chercher un papier, un crayon, puis j'ai noté tout ça. Puis là, moi, j'ai une arme secrète, tu sais. Avant de partir en Géorgie comme ça, j'avais appris l'alphabet géorgien. C'est une chose qui, d'abord, a facilité mon passage dans le pays grandement, mais, en plus, c'est quand même pas pire pour impressionner les Géorgiens, tu sais. Fait que... Je prends mon papier, mon crayon. Elle me dit, bon, je dis, répète-moi donc, c'est quoi les endroits? Faut que j'aille voir. Comment tu disais ça? Ouh, 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 goulis. Fait que là, j'écris... Ouh! Puis là, je l'écris en géorgien devant elle, tu sais. Puis elle fait comme... Les filles! Il connaît là, le fameux Géorgien! Bien, bien excité. Fait que là, à partir de ce moment-là, la porte de son cœur s'est ouverte, tu sais. Fait qu'elle m'a donné son e-mail. On est rentré en contact. Par la suite, elle m'a écrit comme une liste complète de tous les endroits. La fille, elle a créé un groupe Facebook où elle a invité tous ses amis en leur disant « Ça, c'est Maxime, puis assurez-vous qu'ils passent de beaux moments en Géorgie, tu sais. Répondez à ces questions, rencontrez-le, tu sais. » C'était... C'est une... Natalia. Natalia que j'ai rencontrée en Estonie par peu hasard qui a changé complètement mon passage en Géorgie qui a été définitivement mémorable. Ça ressemble à ça. Comment on conclut ça, vidéo de même? Bien, ça fut un plaisir. J'espère vous avoir partagé et une passion pour la Géorgie et un peu de mon accent bien québécois. Fait que c'est ça. Bye bye!